Mais si vous voulez vous présenter vous-même, vous pouvez... Ne t'inquiète absolument pas, il n'y a aucun souci, pas de problème, je comprends. Bonjour M. Maitmatier, bonjour à vous. M. Maitmatier et... Bonjour à vous, vous m'entendez, non ? Oui, on vous entend très bien. D'accord, en fait, sur téléphone portable, ça ne passait pas, donc j'ai pris l'ordinateur portable et c'est passé du premier coup. Ok. Donc je suis reçu sur l'ordinateur, non pas sur téléphone. Pas de souci, de toute façon, l'audio est clair. Ruyen, je vous entends toujours ou pas ? Oui, moi c'est impeccable. C'est parfait. C'est bon. Alors, on va pas... Allez, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, peut-être qu'il... Je ne sais pas s'il a encore son micro, parce que j'ai entendu un gros bruit. Moi je vous entends. Ah, ben c'est bon. On y va, on va. On ne va pas tarder, on commence directement. Donc, allez, si vous voulez, j'allais procéder moi-même à votre présentation, mais si vous voulez vous présenter vous-même, vous pourrez aller vous présenter. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, parmi nous. Écoutez, moi je suis quelqu'un qui m'intéresse à la religion, donc je suis un autodidacte, j'essaie de comprendre les textes, et le plus souvent je donne le fruit de mes études, de mes recherches, de mes réflexions sur les réseaux sociaux. Ok, moi j'allais procéder à une présentation un peu plus exhaustive de vous, quand même. Je me base sur votre site internet, narmarmetmaty.fr, j'invente pas ça de ma tête. Donc, vous êtes né le 12 décembre 1967, donc en France. Vous êtes converti à l'islam selon vos dire, donc durant le mois de ramadon de l'année 88. Vous ne vous prétendez ni chiite, ni sunnite, je vous dis seulement en musulman. Voilà. Ensuite, pour poursuivre, on peut dire que vous avez publié plus d'une dizaine de livres. Je vais en citer quelques-uns. L'ignorance des savants, qui est le criminel qui n'a pas mis le livre de Tabari, le livre sur Tarawech, vous êtes très connu pour avoir abordé le sujet de l'innovation du Tarawech. Les mosquées de Satan, comme dans un film. L'être ouverte à nos frères chiites. Je ne vais pas tout citer, mais voilà, quelques petits de vos ouvrages. Vous avez publié de nombreuses vidéos sur la plateforme YouTube et Dailymotion, si je ne me trompe pas, auparavant. Vous avez aussi écrit beaucoup d'articles sur votre site. Voilà, tout ça pour résumer un peu vos travaux. Vous avez démarré vos recherches sur le terrain de la religion islamique depuis plus de 20 ans. Voilà. Et on en est là aujourd'hui. C'est bon, il n'y a pas d'erreur, normalement. Non, non, c'est bon. C'est bon. Ok, c'est comme ça, les gens ont une idée globale de ce qu'ils aient. Bon, Ruyen, je t'en prie, nous introduire, tu veux ? Ouais, donc, bon, pour expliquer un peu le contexte de nous, nos interventions, donc, voilà, nous, si je puis dire, on est un peu dans le sillage de M. Metmati, c'est-à-dire que, voilà, nous, on a aussi étudié les textes à notre manière. On n'a pas les mêmes conclusions que forcément les imams, les prédicateurs, les savants, tout ce que vous voulez. Et le truc, nous, c'est qu'on a grandi, en fait, avec M. Metmati, Ousmane Timéra, avec, voilà, les savants, les Qaradawis, l'UOIF, tout ça. On a grandi l'islam de France, on est en large, en travers. Maintenant, nous, la question, ce qui se passe, c'est qu'on a voulu débattre avec les imams, les savants, parce que nous, forcément, on n'est pas d'accord avec eux. Et on a remarqué qu'ils fuient. Et nous, on ne comprend pas pourquoi. Déjà, on est surpris. Donc, pour dire les choses très clairement. Nous, on a débattu avec Ousmane Timéra en privé. Et ça devait, pour organiser un débat public, ça ne s'est pas fait. Bon, pourquoi il a refusé ? Bon, soi-disant, je ne sais pas, dans une vidéo, j'ai dit que c'était un malade mental, blablabla. Bon, j'ai dit que je pouvais m'excuser au public. Mais malgré cela, il a refusé le débat alors qu'il était partant, selon ses dires, à la fin du débat. OK, bon, pas de souci. Ensuite, Abu Mousslim, c'est pareil. Le mec fait son bloc, il ne nous connaît pas. Je ne sais pas. Donc, voilà, ce sont deux protagonistes que vous, vous connaissez, monsieur Maître Maty. Pourquoi il refuse de débattre ? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez leur demander, voire avec eux, débloquer la situation ? En tout cas, vous, aujourd'hui, vous êtes là. Nous, on est ravis de vous accueillir. Ce qu'on dit, nous, on pense sincèrement qu'on ne pouvait pas attendre une autre personne que vous pour venir débattre, parce que vous débattez avec tout le monde sur TikTok, sur YouTube, sur Dailymotion à l'époque, par vidéo interposée. Vous avez attaqué tout le monde et tout le monde vous a attaqué. Vous avez dit des choses pertinentes et nous, il y a des choses sur lesquelles on trouve que ce n'est pas pertinent. Et aujourd'hui, on voudrait faire un bilan avec vous et surtout y voir plus clair. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que les imams, les prédicateurs ne disent pas toute la vérité. Et nous, déjà, on aimerait bien comprendre pourquoi. Et au-delà de tout ça, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des problèmes avec la tradition islamique. Elle pose un problème en France. Et aujourd'hui, il y a des gros débats sur ce sujet. Le sujet n'avance pas. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'on tourne en rond. Et là, je pense qu'il faut trouver une solution. Parce que là, ce n'est plus possible. Voilà, tout simplement. Je vous écoute. Donc, Régulu, je ne sais pas si tu veux rebondir un peu. Alors, oui, je commence. Alors, en fait, nous, ce qui nous dérange en tant qu'ex-musulmans, c'est que nous avons toujours, en tout cas, notre bagarre, si on veut, notre passé de musulmans, s'inscrit dans un cadre dits sunnites. Voilà. Après, le débat peut s'ouvrir sur qu'est-ce que c'est que le sunnisme, qui peut-on mettre derrière le sunnah ou le jama'a ? Rien que déjà, par rapport à ça, on peut faire un débat de deux heures. Mais bon, on ne va pas non plus s'attarder sur un micro-sujet. Et donc, du coup, vis-à-vis de ça, ce qu'on a appris, c'est que pour avoir accès à une bonne compréhension des textes de l'islam, on commence bien sûr par le livre saint, le Coran, ensuite le corpus de la tradition prophétique authentique. Il y a les hadiths faibles, les hadiths sahir, hassan, et plusieurs catégories d'authentification des hadiths. Ensuite, les atas, les paroles des compagnons, et ensuite, les tabérines, etc. Et ensuite, on a l'étude du consensus, etc. Mais à partir de ce moment-là, ce que nous avons compris, c'est qu'il était meilleur de suivre un cadre, une école. Et vous, vous amenez, mais vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, il n'y a pas de souci avec ça, vous n'êtes pas le seul à prétendre ça, à affirmer ça, qu'on peut dépasser cette notion de cadre méthodologique, qui est celui des madahis, voire le minhaj pour les hadiths, et se dire ni chiites, ni sunnites, ni rien du tout. Enfin, quand je dis ni rien du tout, vous dites quand même musulmans, il n'y a pas de souci par rapport à ça, vous gardez votre islamité, mais en dehors du cadre. Et déjà, rien que par rapport à ça, je vois un problème. Comment on peut prétendre atteindre la vérité islamique sans un minimum s'inscrire dans une méthode correcte, logique, cohérente et pertinente ? Après, on peut leur reprocher des erreurs, on peut leur reprocher des contradictions aux madahis, aux écoles de jurisprudence, mais au moins, eux, avancent une méthode. Donc nous, à la rigueur, on aimerait avoir une méthode complète que vous pouvez nous proposer pour comprendre un peu d'où viennent vos conclusions, d'où viennent vos critiques, d'où vous partez pour émettre des avis. Voilà, pour vous critiquer les imams du gosier ou autres savants dans vos vidéos. Moi, c'est ce que j'aimerais savoir, en fait. Puisque dans vos vidéos, juste, je vais finir avec cette phrase, vous permettez beaucoup de critiques, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'elles viennent, en fait. Sur quelle base, sur quel fondement vous partez ? Moi, ce que j'aimerais savoir, on est vraiment dans le flou par rapport à ça, et je trouve ça un minimum rigoureux de pouvoir présenter sa méthode quand on apporte une critique. Voilà. Juste, Regulus, pour que ça soit clair et aussi présenter un peu l'objet de ma présence ici. Bon, moi, je n'ai pas besoin vraiment de me présenter parce que ce n'est pas utile. Je serai là un peu pour veiller à ce que la parole de M. Metmati et vous aussi soient équilibrées et que ce soit constructif et que le temps imparti à chacun soit respecté. Voilà. Donc, moi, je verrai à ce que, en tout cas pour notre invité, qu'il ait le temps suffisant pour qu'il puisse parler et qu'on ne lui coupe pas la parole. Voilà pourquoi je suis là. Donc, à vous, M. Metmati. Je ne sais pas comment vous voulez que je vous appelle. M. Ammar, est-ce que ça vous va, M. Ammar ? Je peux m'appeler Ammar ou M. Metmati. Ça me pose absolument des problèmes. Très bien. Enchanté, alors, et à vous le micro. C'est récit. C'est récit. M. Ammar, est-ce que vous pouvez déjà répondre sur ce que j'ai émis ? Le problème, c'est que tu as émis plusieurs questions dans un seul mouvement. OK. Il n'y a pas de souci. Je veux bien répondre à ta question, mais si tu peux me les poser une par une, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Une par une, quelle est votre méthodologie ? Voilà. Ma méthodologie dans mon étude ? Dans votre étude, que ce soit des hadiths d'abord et la deuxième dans la jurisprudence. Comment vous pouvez dégager un avis concernant, par exemple, les abductions, concernant le mariage, concernant tous les aspects de l'ouamalat, comme on dit, ou les adorations, par exemple ? Comment vous faites, en fait, si vous ne suivez pas d'école ? Moi, je veux savoir comment vous faites quand on ne suivez pas d'école, comment on peut faire ? Voilà. Quand on n'est pas salafi, parce que vous n'êtes pas salafi également, donc je me demande comment vous arrivez à avoir un avis. Voilà. Pour avoir un avis, on a des livres de référence qui servent de référence à tous les musulmans, y compris ceux qui sont au plus haut niveau, non pas de la pyramide, mais en tout cas du savoir. C'est-à-dire, on a le Coran, et on a la sunna du prophète Mohamed, et ensuite, on a la syrah, on a d'autres éléments qui sont, non pas secondaires, mais en tout cas annexes, donc la syrah, le tarir, les tapasir, qui expliquent le Coran, et on a les avis des écoles, qui eux-mêmes sont censés reposer leur réflexion, dégager de ces éléments, de ces éléments qui sont le Coran, la sunna, des avis, ils nous expliquaient comment ils en sont arrivés à cet avis. C'est-à-dire qu'on s'intéresse non seulement à leur avis, mais aussi à ce qui a motivé leur avis. Comment on peut arriver à cette conclusion ? Comment ils ont fait pour arriver à cette conclusion ? Que ce soit au niveau des tarawir, que ce soit au niveau de n'importe quel sujet qui sont évoqués, que je peux moi reprendre par ailleurs. Parce que moi, je ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je ne me penche pas. Par exemple, sur la question de la zakat, c'est un sujet qui est beaucoup trop compliqué pour moi, et par conséquent, je ne préfère pas m'y intéresser. Mais ça va prendre beaucoup de temps, et je pense que je n'aurai pas les capacités pour m'approcher de la vérité. Donc, c'est des sujets que j'écarte de faits. Sauf sur d'autres sujets, comme les tarawir, ou sur la question du chiisme, ou sur d'autres questions. C'est des sujets sur lesquels... Ou la laïcité, par exemple, c'est des sujets sur lesquels je me suis penché, qui m'ont interpellé, qui m'ont intéressé. Et donc, j'ai étudié ces sujets à travers la méthodologie qui consiste à s'intéresser d'abord au Coran, après, à la sunna du prophète Mohamed, laquelle est regroupée, non pas que dans le Bukhari muslim, mais dans des dizaines et des centaines de livres de hadith. Parce qu'il n'y a pas que le Bukhari muslim, il y a des dizaines, des centaines de rapporteurs de hadith qui ont rapporté la sunna du prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam. Donc, il faut étudier tous ces éléments-là, faire des regroupements, faire des parallèles, faire des analyses, faire des regroupements, et puis, une fois que tu as débrillé tout ça, tu arrives finalement à avoir un avis sur la question et c'est l'avis que je communique dans mes différentes interventions sur les réseaux sociaux. Une fois que j'ai communiqué mon avis sur les réseaux sociaux, évidemment, ce n'est pas une vérité établie. ça reste le fruit de ma recherche. Et donc, j'écoute ce qu'on a à me dire, ce qu'on a à me rétorquer sur les conclusions de ma recherche. Si j'entends une réflexion, une explication qui vient remettre et qui se tient, parce qu'il y aura des éléments qui m'auraient échappé pour X ou Y raison, je revois mes conclusions, ou j'annule ma conclusion, ou je la revois d'une manière ou d'une autre. Si, par contre, à contrario, je n'ai absolument aucune réponse, comme c'est très souvent le cas des sujets que j'évoque, que ce soit le trawir, ou la question de l'usurpation, ou la question de la laïcité, ou enfin tous ces sujets que j'ai évoqués depuis tant d'années, je campe sur mes positions. Donc, en fait, c'est un débat entre conclusion et conclusion. Voilà. Mais il est important, lorsqu'on étudie la religion, d'élargir autant que possible, même si cela demeure impossible, puisque nous savons que beaucoup de livres ne sont pas parvenus, ou bien en raison du temps qui a fait qu'ils ont été perdus, ou en raison du fait qu'ils ont été autodafés, parce que le contenu ne plaisait pas à certaines personnes, j'ai envie de dire. Et donc, notre conclusion demeure fragile et demeure en suspens, puisque nous, comme on dit, il y a la vérité judiciaire, il y a la vérité vraie. La vérité vraie, c'est celle que Allah connaît, pas forcément l'être humain, et la vérité judiciaire, c'est celle qui est dans le dossier. Mais ce qu'on a dans le dossier n'est pas forcément la vérité vraie. On a dans le dossier uniquement les éléments qu'on a bien voulu nous communiquer, qu'on a découverts. Mais ce n'est pas forcément la vérité vraie, c'est la vérité du dossier, selon les éléments qu'on a recueillis, qu'on nous a fournis. Voilà. Donc, ça reste, malgré tout, peut-être pas pour tous les sujets, évidemment, mais pour beaucoup de sujets, quand on est un petit peu lucide, on sait très bien que notre conclusion demeure en suspens en raison de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments pour pouvoir... voilà, il n'y a que quatre écoles, il n'y a pas dix mille écoles alors qu'il en existait des centaines et donc, quand tu puises, tu dois puiser dans les quatre écoles. On n'a pas 50 ou 60 alors qu'il y en avait beaucoup plus. Donc, ça va d'un avis de A à un avis B et donc, tu dois rester dans ce cadre-là. Mais malheureusement, le cadre était beaucoup plus grand j'adis. Voilà. Merci de votre réponse. Vas-y, Améa. Non, non, non. Moi, j'avais une question, même si, normalement, mon rôle, ce n'était pas de poser des questions, mais je suis tellement intéressé par ce que vous dites. On arrivera à des cas plus tard précis et justement à avoir votre avis dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on va sur la méthode. Oui, oui. Donc, sur la méthode. Moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce que vous dites aux musulmans, justement, des quatre écoles ou salafis ou autres qui considèrent que par rapport à votre position et votre méthode, ils ne vous considèrent plus comme musulmans. Moi, clairement, moi, hérétiques ou autres, moi, clairement, je m'en fous parce que, voilà, moi, je prône la liberté de conscience et peu importe comment on est musulman ou autre. Moi, je ne suis pas un avocat des salafis. Voilà, je m'en fous, en fait. Moi, je dirais, à partir du moment où la personne me dit je suis musulman, je le considère comme musulman. Par contre, vous, quand un salafi ou une personne, un halim ou un imam de ces écoles-là, vous considère que, en tout cas, considère que vous n'êtes plus musulman à cause de vos positions, vous dites quoi ? La première des choses, c'est que je l'écoute et que j'écoute la raison pour laquelle il s'est autorisé à considérer que je ne suis plus musulman. si on me donne la raison, il faut quand même donner la raison pour laquelle on condamne une personne. Lorsque quelqu'un vient me voir ou me dit que je ne suis plus musulman, je lui demande pourquoi. Quelle est la raison qui ferait que je ne serais plus musulman ? Oui, par exemple, il y en a qui peuvent dire que, parce que dans la liste de ce que vous avez cité comme référence, vous avez parlé du Coran, de la Syrah, même s'il y en a qui peuvent remettre en question la Syrah, mais la Syrah, vous n'avez pas parlé par exemple, clairement, même si vous avez cité Tabari et les exégèses, mais vous n'avez pas dit ce qui est considéré comme deuxième suite de livres sacrés dans l'islam pour beaucoup, en tout cas pour une majorité de savants aujourd'hui, c'est les hadiths de Bukhari, de musulmans, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il y en a, si vous ne prenez pas en compte les sahih, il y en a qui peuvent vous considérer comme sorti de l'islam. Si je l'ai dit dans mon intervention, j'ai dit que les bases, c'est le Coran et la Sunna et la Sunna se transmet à travers les différents livres de la hadith qui ont été écrits. Dans celui de la hadith, c'est à Bukhari, Mousseline, Mohamed, Nassayi, Tabarani, Abu Dawoud, Abidaoud, etc. D'accord. Donc, pour vous, c'est une référence, on va dire, véridique, claire, que vous prenez en compte dans vos conclusions tout ce qui est sahih ? Je les prends en compte du fait que, un, je n'ai pas le choix, parce que je ne vois pas où c'est que je pourrais l'épuiser dans une source plus sûre que les livres de la hadith qui ont été écrits. Jusqu'à preuve du contraire, il n'en existe absolument aucune autre. On est obligé de puiser dans ces ouvrages, que ce soit Bukhari ou Ahmed ou tous ces ouvrages. Et donc, évidemment, c'est une source d'informations qu'il faille étudier pour pouvoir se conforter dans sa pratique religieuse et dans les théories qu'on avance, bien sûr. Très bien. Amir, je passe la parole du coup. Oui, je vais rebondir, en fait, sur ce qu'Amir dit. et je vais être un peu plus spécifique parce que, en fait, là, on est dans le cœur du problème. Et là, on va être beaucoup plus spécifique et on va expliquer un peu ce que M. Maitmati est en train de dire. Si on reprend, par exemple, le débat que M. Maitmati a fait avec Kalimatullah, donc, voilà, ils ont fait un débat entre eux, voilà, blablabla, parce que M. Maitmati avait eu recours à la justice française pour ses intérêts et donc, voilà, il y a eu un débat sur est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut avoir... Recourir à la justice de la route, voilà. Voilà. Et donc, et donc, voilà, là, le problème, le problème, le cœur du réacteur, c'est quoi ? C'est que le problème, en fait, de tous les musulmans qui parlent, on ne sait pas à partir de quel référentiel ils parlent. Parce que là, par exemple, comme M. Maitmati le dit si bien, il n'y a pas de califat. Enfin, même sur ça, on peut s'entendre parce que, par exemple, lorsqu'il y a eu le califat de Syrie ou même il y a des proto-califats ici et là, pourquoi les gens ne les rejoignent pas ? Est-ce que c'est parce que vous ne les considérez pas comme légitimes ? Bon, ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Mais sur le fond du problème, s'il n'y a pas de califat, on est dans d'autres considérations, en fait. Et il est là, le cœur du problème. C'est que, par exemple, pour les frères musulmans, le fait que, par exemple, eux, ils soient dans une logique de conquête, ça renverse complètement le paradigme. Tu ne peux pas avoir la même définition du musulman. Si, par exemple, le mec, je ne sais pas, OK, par exemple, parce que M. M. Maitmati, par exemple, il a donné une définition de c'est quoi, les musulmans ? Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui fait l'aumône et quelqu'un qui fait la shahedah. Voilà. Mais la zakat, elle est liée au califat. Elle est liée au trésor public. Ici, il n'y a pas de trésor public. Sauf que les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te disent, ils ne sont pas musulmans, sauf ceux qui œuvrent pour le califat. Donc, le paradigme n'est pas le même. Donc, la question que nous, on pose aujourd'hui, quel est votre point de départ ? Quel est votre point d'arrivée ? Parce que, effectivement, si nous, on devait, avec Regulus, par exemple, si on devait trancher, par exemple, le débat entre Kalimatullah et Mamar, on dira que Mamar a raison. Kalimatullah, lui, il n'a pas compris qu'avec la TVA, bien sûr qu'il enrichit les koufars, bien sûr que les musulmans ne sont pas les plus hauts, donc le mec, il est hors sujet. Il n'a pas compris le fond de la critique de M. Maître Maty. Et là, et nous tous, c'est vraiment ça qu'on veut clarifier. C'est quoi un musulman ? Qu'est-ce qui fait sortir de l'islam, du coup ? Et quelles sont les références ? Et quel est le référentiel ? Est-ce qu'on est dans un référentiel de terre d'islam ou de terre de mécréance ? Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter un peu le niveau et de répondre d'une manière un peu plus sérieuse que d'habitude. voilà. Il y a eu plusieurs questions, donc il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, il y a eu plusieurs questions, étape par étape. Peut-être déjà, première question, qu'est-ce qu'un musulman, en fait, finalement ? C'est quoi la définition d'un musulman ? Je pense que, voilà, vaut mieux revenir à la base qu'est-ce qu'un musulman ? M. Maître Maty, êtes-vous là ? C'est la question, qu'est-ce qu'un musulman ? Comme ça, on attaque le fondement. L'essence même de la discussion, déjà, c'est de s'entendre sur qu'est-ce qu'un musulman. Normalement, c'est clair. Moi, je me poserais la question, en ce sens, ça me paraît quand même une question assez difficile pour définir précisément ce que c'est un musulman. C'est comme le fait de définir qu'est-ce que c'est l'islam. Dieu n'a gré que l'islam comme religion. Allah n'a gré que l'islam comme religion, c'est ce qui est mentionné dans le Qur'an. Allah n'a gré que l'islam tourne sur les livres, enfin, tout ce qu'on peut entendre. Qu'est-ce que c'est l'islam ? C'est un peu tout et n'importe quoi. C'est le Coran, c'est les compagnons, c'est tout et n'importe quoi. Évidemment, cette définition ne colle pas au Coran. Lorsqu'Allah dit à gré que l'islam comme religion, il est évident qu'il ne parle pas des choses telles que les compagnons, par exemple. Il ne parle pas des choses telles que les liminarets ou des choses comme ça. Il ne parle pas de ça. Il faut bien comprendre que les mots ont une importance et que si on s'en tient à la base à l'étymologie des mots, il faut faire attention à ce qu'on dit. Pour répondre à ta question qu'est-ce qu'un musulman, c'est une question qui est difficile. Par contre, qu'est-ce qu'un musulman, c'est une question qui est difficile. Moi, par contre, je peux te répondre le fait que lorsqu'on n'est pas musulman, qu'est-ce qu'on n'est pas un musulman ? Le fait de ne pas... Par exemple, il l'a dit tout à l'heure, la personne qui est intervenue, il a dit que j'ai donné la définition de ce que c'était un musulman, le fait qu'il fasse la prière, qu'il donne la zakat, etc. Ce n'est pas ce que j'ai dit exactement. Ça rentre dans le cadre du statut du musulman, dans ce qui est de la propagation de l'islam, comme c'est écrit dans le Coran, « Il est à vous à vous. » Ça, c'est des conditions de base par rapport à la confrontation avec ce qui n'est pas musulman. Ce qui n'est pas musulman, le fait, par exemple, de prendre une partie du livre de Dieu et de laisser l'autre partie, ça cause un gros problème. Le fait de ne pas faire la prière, le fait de ne pas croire que le Coran est la parole de Dieu, le fait de considérer que la sharia c'est quelque chose d'accessoire, c'est-à-dire qu'on peut être musulman sans pour autant comme l'islam de France, par exemple. L'islam de France, ce n'est pas l'islam, c'est une religion innovée. Il y a l'islam, il y a l'islam de France. Lorsqu'on fait une étude de ce que c'est l'islam comparé à l'islam de France, l'islam de France, c'est une religion, c'est une secte, en fait. Toutes les sectes ont des rapports, ont des connexions avec l'islam. Toutes les sectes de l'islam ont des rapports avec l'islam elle-même. Ils croient aux prophètes, ils font la prière, enfin tout ça, mais ils introduisent des rites, ils introduisent des pratiques qui sont très souvent hérétiques. Et donc l'islam de France, par exemple, ce n'est pas l'islam. Ceux qui pratiquent l'islam de France ne sont pas, à mes yeux, des musulmans. Juridiquement parlant, ils ne sont pas musulmans. Ils font beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam. Voilà. Merci pour la réponse sur la mission de Mathi. Déjà, deux choses intéressantes. La première chose, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que vous ne définissez pas ce qu'est un musulman, mais vous définissez ce que n'est pas un musulman. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, et nous, on l'a déjà dit au cours des lives, c'est que l'islam, il s'inscrit par opposition aux mécréants. À ce qui n'est pas considéré comme musulman. Mais le problème, M. Maitmati, c'est que, si on prend les écoles, les différents courants de pensée, c'est que les savants n'ont pas la même vision de ce qui n'est pas un musulman. Par exemple, il y a des gens qui vont te dire, les gens vont te dire, je ne sais pas, les mourjis, et ils vont plus porter les choses, voilà, c'est les actes qui comptent, on pardonne, tout ça. Alors qu'il y a des gens, peut-être un peu plus dans des courants théologiques un peu plus, voilà, un peu plus stricts, religisme, ou je ne sais pas, ils vont te dire, je ne sais pas, quelqu'un qui ne prie pas, on le but, voilà, il n'est pas musulman, il n'y a pas de pitié. Donc là, à partir de là, nous, déjà, il y a un problème, parce que si vous vous définissez en opposition, quelle opposition, quel courant, quel savant, quelle référence, il est là aussi le problème. Des fois, on vous entend prendre des références Nawawi, etc., des fois c'est Ibn Hajar, des fois c'est l'imam Malik, mais ils n'ont pas tous le même point de vue sur la question. Nawawi n'a pas la même vision des choses que je ne sais pas, un Malikite, un Hanafite, etc. Donc, à partir de là, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Parce que, vous n'arrivez pas à définir ce qu'est un musulman, vous n'arrivez pas à définir ce que n'est pas un non-musulman. Donc, en fait, on a une définition de rien au final. Si je te donnais une définition de ce que n'est pas un musulman, je te donnais la définition de ce que n'est pas un musulman. Oui, mais vous êtes d'accord avec nous que votre vision, elle diverge de la vision de d'autres personnes aussi. Mais, qu'elle diverge ou qu'elle diverge pas, la question n'est pas là. Si ces gens sont plus avancés que moi pour distribuer des bonnes et des mauvaises images et pour dire, tiens, toi, tu es sorti de l'islam, toi, tu es rentré, toi, tu vas bientôt sortir, toi, tu es bientôt rentré, ça, c'est le regard, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne m'inscris pas dans une confrontation, une concurrence par rapport aux autres. Moi, je parle d'après ce que, des moyens qui me sont donnés pour avancer des sujets. quand tu me poses la question qu'est-ce que c'est un musulman ? C'est une question qui est vaste. Qu'est-ce que c'est l'islam ? Je peux te répondre plein de choses, mais dès lors que moi, je n'ai pas étudié la question, je l'ai abordée il y a quelques jours avec quelqu'un sur TikTok, dès lors que moi, je n'ai pas étudié la question de façon précise et que je l'ai gardée sous la main, je ne peux pas me permettre de donner des réponses comme ça à l'emporte-pièce et te dire un petit peu comme ça vite fait, comme si on parlait de cuisine c'est que l'islam qui est mentionné par la parole d'Allah, Allah n'agrée que l'islam comme religion, n'est pas la définition que le commun des mortels connaissent. Quand tu écoutes ce que les gens disent qu'est-ce que c'est l'islam en cherchant sur Wikipédia, l'islam, 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 ça va dans tous les sens. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, tu peux retirer tout ce que tu veux dedans, ça va dans tous les sens. Or, cette définition qui va dans tous les sens, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, pour ainsi dire, n'est pas celle du Coran. Parce que Allah, quand il te dit qu'il n'agrée que l'islam comme religion, c'est-à-dire en dehors de l'islam que lui, il agrée, il n'agrée rien d'autre. Mais évidemment que là, c'est très clair, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer les éléments que l'on connaît dans cette parole de Dieu, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc lui, il est bien précis sur ce que c'est l'islam. Mais maintenant, est-ce que moi, je peux te dire avec précision qu'est-ce qu'il va entendre par là ? Non, je ne peux pas te le dire, je ne m'aventirais pas à cela. Donc quand tu poses la même question qu'est-ce qu'un musulman, pour moi, c'est une question qui rentre dans le même cadre de qu'est-ce que c'est l'islam ? Donc je préfère te donner ce sur quoi je suis sûr et certain, c'est-à-dire qu'un musulman n'est pas ça et ça et ça, ça je suis sûr. Le reste, après, moi, je ne peux pas m'engager à faire une liste. Voilà. Donc après, si les servent... Donc je voudrais qu'on vous réponde à tout ce que vous dites, mais allez-y, finissez, mais voilà. Oui, qu'il arrive jusqu'au bout. Mais ça va. Si Nawawi, elle t'a donné des explications que ça, c'est un annulatif de l'islam, c'est les khawarijs, ils t'ont dit ça. Si Fawzen, Fawzen, par exemple, il te dit que... J'ai une vidéo sur TikTok que j'ai trouvée il y a deux ou trois jours, il te dit celui... Il te dit le livre le plus authentique après le Coran, c'est Bukhari, et après Bukhari, c'est Muslim. Et celui qui ne croit pas en cela, il t'a mécréant. Il t'a donné une définition de ce que c'est un musulman, lui aussi. Est-ce que pour autant, ça se tient ? Voilà. C'est sa définition. Tu ne crois pas à l'authenticité de Bukhari, tu es mécréant. Est-ce que je suis d'accord avec ça, évidemment ? Non, je ne suis pas d'accord. Donc ça n'engage qu'eux. C'est leur responsabilité, ce n'est pas la mienne. Moi, je ne te parle selon mon niveau de théologique. Oui, mais au moins, lui, mais au moins, Nawawi se positionne. Il donne, c'est ça qui me dérange. Parce que vous dites, et là, j'ai repris un commentaire d'Une vérité par vôtre, qui est un collègue à nous. Donc, il a dit que les musulmans, vous avez affirmé, que les musulmans de France, ou plutôt l'islam de France, pour être précis, n'est pas le vrai islam. Donc, on se base sur un référentiel donné pour vous dire que ce n'est pas le vrai islam. Donc, vous dites, on ne peut pas définir ce qui est l'islam, mais on peut définir ce qui n'est pas l'islam. En logique, ça n'a aucun sens. Donc, on peut définir ce qui n'est pas une pomme sans connaître ce qui est une pomme. On peut définir ce qu'est un arbre sans définir ce que c'est qu'un arbre. On peut définir ce qui n'est pas humain sans définir ce qu'est un humain. Ça n'a aucun sens. Il faut d'abord définir l'objet pour ensuite définir ce qui est en inverse. On ne fait pas l'inverse. On ne fait pas ce qui n'est pas l'objet pour ensuite définir ce qui est l'objet. D'études en question ou de connaissances en question. Donc, on ne peut pas dire ce qui n'est pas si on ne peut pas affirmer ce qui est. C'est la leçon numéro 1 en logique. Le principe d'identité. D'abord, on doit se caler, on doit se conformer, on doit avoir un consensus sur la définition claire et nette de ce qu'est un objet. Un objet de connaissance, bien sûr. Un arbre, un humain, la terre, l'univers, le ciel, même quelque chose d'abstrait. On doit définir ce qui est Dieu. Ensuite, pour parler de théologie, la première question en théologie, c'est quoi ? C'est qui est Dieu ? Ensuite, on peut parler de prophète, on peut parler de révélation, on peut parler des anges, on peut parler de ce qu'on dit. On ne peut pas comme ça dire que l'islam de France n'est pas l'islam. On ne peut même pas définir ce qu'est l'islam. Ça n'a aucun sens. En fait, pour compléter vraiment ce que tu dis, en étant juste essayant de comprendre, j'arrive pas à comprendre justement, j'ai l'impression que c'est une contradiction. D'un côté, l'islam de France n'est pas l'islam parce qu'il rejette une partie de la sharia, comme vous avez dit. Et de l'autre côté, quand Fawzan dit si vous rejetez les hadiths Bukhari muslim, vous n'êtes pas musulmans et vous n'êtes pas d'accord avec lui. Du coup, je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que j'aimerais bien, si c'est possible, parce que je pense que c'est plus vaste de décrire ce qui n'est pas l'islam que de décrire ce qui est l'islam. Parce que décrire l'inverse peut nous emmener vers un truc infini. On peut commencer à parler des arbres, des bêtes microscopiques et ne jamais parler de l'essence de la chose. Donc, je pense que vraiment, il faut qu'on définisse, en tout cas pour vous, ce qui est l'islam. Je peux répondre ? À vous. Oui, je vous en prie. C'est bon, je peux répondre ? C'est bon ? Oui, à vous. Merci. C'est la méthodologie la plus sophistiquée et la plus raisonnable que de se taire ce sur quoi on n'est pas certain. On ne peut pas évoquer un sujet de façon exhaustive si on ne maîtrise pas le sujet. Ma méthodologie, c'est précisément celle-ci. C'est-à-dire que toi, tu me reproches à l'instant de dire que tu ne peux pas parler du fait que tu ne peux pas définir une chose, mais tu peux dire ce qu'elle n'est pas et que pour toi, ça a un non-sens. Au contraire, ça a tout son sens et je crois que les gens raisonnables et les gens de science doivent adopter cette position. On prend l'exemple du Coran quand il te dit « Allah n'agrée que l'islam comme religion ». Moi, lorsque je lis ce verset, la première des questions que je me pose, évidemment, c'est « c'est quoi l'islam ? ». Je n'agrée que l'islam comme religion, mais c'est quoi l'islam ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut que je fasse des études pour savoir qu'est-ce qu'il entend par « qu'est-ce que c'est l'islam ? ». Donc, ça va me demander un travail d'étude pour ne pas me dire tout et son contraire. Avant d'entamer ce travail d'étude afin de savoir et ne pas faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas, je vais procéder par sens inverse. c'est-à-dire je vais déjà faire un pas en avant en écartant ce dont je suis sûr qu'il n'est pas l'islam, à savoir les éléments que j'ai évoqués. Les éléments que j'ai évoqués, par exemple, les compagnons du prophète, je ne sais pas moi, plein de sujets qui sont en rapport avec l'islam, je suis sûr à 100% qu'ils ne sont pas entendus dans cette parole. Donc, j'ai déjà fait un pas en avant, j'ai déjà écarté une partie de ce dont je suis sûr. Ça ne permet pas encore de définir qu'est-ce que c'est l'islam. Il me faut des études. Je ne peux pas faire autrement pour te donner la définition de ce que c'est l'islam. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Qu'est-ce qu'il entend par islam ? Qu'est-ce que ça veut dire le Coran, le prophète, le Coran, le prophète Bukhari, le Coran, le prophète, le jour de la résurrection, le Coran, qu'est-ce qu'il entend par là ? Donc, ça me demande des études et on ne peut pas répondre. Et ça, c'est la méthodologie la plus logique et la plus sensée qu'un théologien peut avoir. C'est-à-dire de acter une information, de pouvoir écarter de cette information ce dont il est sûr et certain et après, s'il le souhaite, d'investiguer en ce sens pour ne pas faire dire au Coran ce que ne dit pas. Il n'y a pas de contradiction entre ce que je dis par rapport à mon propos et Fawzan. Fawzan, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Si tu ne crois pas à la véracité de ces documents, si tu ne crois pas que le Bukhari est le plus fiable après le Coran et qu'après Bukhari vient Muslème, si tu ne crois pas en ça, à l'authenticité de ces livres, l'authenticité de ces livres et le rang de ces livres, Coran, Bukhari, Muslème, tu es mécréant. » Ça, pour moi, ce qu'il vient de dire, c'est une parole où il a exprimé, c'est une parole qui est indigne d'un savant, d'un shir ou d'un musulman qui a un cerveau. La différence entre ce qu'il dit et ce que je dis, c'est que Bukhari ne rentre pas dans la croyance du musulman. Bukhari, Muslème, Ahmed, Nasaï, ils ne rentrent pas dans la croyance et par conséquent, ils ne peuvent pas être des annéglatifs de l'islam. Ils ne rentrent pas dans le fait de croire au prophète, dans le croire au fait qu'il y a un jour de la résurrection, de le croire au paradis, à l'enfer. Ça ne rentre pas là-dedans. Avant Bukhari, il y avait des musulmans qui n'ont pas connu Bukhari. La mission du prophète Mohamed, elle n'est pas tributaire de Bukhari. En d'autres termes, si Bukhari ne serait pas venu, le prophète, il ne sert à rien. Et dans Bukhari, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de textes qui n'ont aucun sens, etc. Donc la différence, ma position par rapport à Bukhari, moi Bukhari, je le range comme un livre comme les autres. C'est un livre d'information. C'est un livre comme Ahmed Nasaï, comme El Mouata, c'est un livre dans lequel il y a du bon, il y a du moins bon, il y a de la contradiction, il y a du faux, etc. Pour lui, non. Pour lui, c'est le livre le plus fiable après le Coran. Il l'a mis juste en dessous le Coran. Et si tu ne crois pas à la fiabilité de ses livres et au classement qu'il a fait, tu es mécréant. Donc ma position, elle est tout à fait confortable par rapport à lui ce qu'il dit. Je veux dire, elle est tout à fait, c'est ma position. Elle n'a rien de contradiction avec le fait de croire en la Soudan du prophète, absolument rien. Donc non, on ne peut pas définir les choses. On ne peut pas décréter de pouvoir... Quand je te dis, excuse-moi, quand je te dis que l'islam de France, par exemple, je t'ai donné... Voilà, l'islam de France. Pourquoi que je te dis que l'islam de France est une religion innovée ? Parce que tu as des éléments solides qui sont dans le Coran et qu'eux, ils sont en contradiction avec ces éléments solides qui sont établis dans le Coran. Le fait de ne prendre qu'une partie du livre de Dieu et de délaisser l'autre partie du livre de Dieu, c'est considéré comme de la mécréance et Dieu t'envoie directement en enfer. Or, l'islam de France est précisément basé, le pilier numéro un, c'est ça. C'est-à-dire, on va prendre ce que l'État nous permet de prendre dans la joie et la bonne humeur et non pas par contrainte. La contrainte soulève l'interdit. Donc, on va fabriquer une religion autour de ce qu'on va nous autoriser et non pas ce que Dieu nous a autorisé et rendu obligatoire. Donc, quand tu vas t'installer sur un territoire et tu sais qu'il y a un État sur ce territoire-là, donc tu es obligé évidemment de te plier à cet État. Tu ne vas pas venir faire la révolution ou venir dire non, non, nous, on est musulmans, on s'en fout de votre charia et ce n'est pas possible. Dans ces cas-là, tu vas t'inscrire dans un autre registre où tu ne viens pas, où tu as un islam de passage. Mais quand tu as inscrit dans le marbre un islam par la construction de mosquées et des mosquées cathédrales, etc., tu valides de fait cet islam de permanence qui est ancré dans cette société et qui rend ton contradiction sur beaucoup de choses que Allah dénonce, qui considère que ce sont des analytiques de l'islam et qui t'envoient directement en enfer. Donc, à partir de là, quand tu fais la liste, tu commences à lister la comparaison entre la pratique de l'islam de France ou commence la pratique ou elle termine. Tu listes la pratique. Donc, ils font la prière, ils font le ramadan, ils font le pèlerinage, ils ne donnent pas la zakette, ils font ceci, ils font ceci, ils ne font pas cela. Tu listes et tu compares par rapport au Coran, tu peux dire sans te tromper que un, c'est une religion innovée et c'est une religion dont les pratiquants ne sont pas considérés comme musulmans au sens juridique du terme. Au sens juridique du terme, ils ne sont pas musulmans. Et ça, le Coran est parfaitement clair. Là-dessus, je peux l'affirmer haut et fort, il n'y a aucun problème. Alors, Ruyen, vas-y. Oui, donc, M. Metmati, vous avez... En fait, pour résumer, ce que M. Metmati est en train de dire, c'est que lui, ce qui le dérange, c'est que par exemple, Fawzen dise, ou les autres savants qui disent que, voilà, le livre le plus authentique après le Coran, c'est Boukharim aussi parce qu'il y a des contradictions. OK, il n'y a pas de souci. Bon, sur ça, on peut être d'accord, pas d'accord, bon, il y a une divergence de plus de moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Par contre, par rapport à l'islam de France et le fait que ça soit une religion innovée, vous avez donné le critère du Taraouir. Mais le problème, c'est que le Taraouir, il n'est pas juste pris en France. Il est pris aussi au Maroc. Il est pris en Algérie. Il est pris en Turquie. Le Taraouir n'a rien à voir. 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 Il n'est pas dans la liste, le Taraouir. Non, mais là, j'ai pas de la croyance, les annulatifs de l'islam. Je crois pas du Taraouir. Le Taraouir ne rentre pas dans la croyance du musulman. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que l'islam de France est une religion innovée parce qu'ils font le Taraouir. C'est ce que vous avez dit. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. À aucun moment, je n'ai dit ça. Ça n'a rien à voir avec la croyance du Taraouir. Ça n'a rien à voir. Le Taraouir, c'est pratique, ils ne rentrent pas dans la croyance. Le mot religion on regroupe pratiques et croyances, mais ce n'est pas grave. Si vous ne l'avez pas dit, on regroupe dans la croyance. Non, il y a une autre distinction entre ce qui rentre dans le cadre de la croyance et les choses qui ne rentrent pas dans la croyance. Oui, mais quand on parle de religion, quand on parle de religion, on regroupe croyances et pratiques. Mais ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On passe. Par rapport à l'islam, vous avez dit, en tout cas, l'islam de France est une religion innovée parce que vous dites qu'il y a des choses qui rentrent en contradiction avec le Coran. Mais ce n'est pas seulement l'islam de France. Je reviens toujours de toute façon à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai aussi au Maroc, c'est vrai aussi en Turquie, c'est vrai partout. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'islam n'existe pas ou qu'en vrai, il n'y a pas de musulmans puisque ça rentre en contradiction avec le Coran. Tous les musulmans rentrent en contradiction avec le Coran. Oui, absolument. Absolument. L'islam, au sens strict du terme, n'existe pas, bien sûr. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Et tous les musulmans, tous les musulmans, y compris moi-même, sommes en contradiction avec des éléments de croyance de haute importance, d'importance capitale, que ce soit les hudoutes, que ce soit le fait d'ordonner le bien d'interdire le blamab, que ce soit la zakat, que ce soit le fait de ne pas connaître son imam de 100 ans, etc. Tous les éléments qu'on peut trouver dans le Coran, dans la Sunna, avec lesquels on est en contradiction. La seule différence qui se pose après devant Allah le jour de la résurrection, c'est ceux qui le sont dans la joie et la bonne humeur et ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est encore un autre débat. Mais évidemment, il n'y a pas de... Bien sûr, juridiquement, on s'entend... Évidemment. Évidemment. Le non-payement de la zakat est un annulatif de l'islam. Quand il ne paye pas la zakat à l'autorité, au trésor public, au califat, comme il a fait Abu Bakr lorsqu'il a combattu, il a massacré à la mort du prophète des gens qui refusaient de payer la zakat, il les a tués. Il les a tués. Il n'a pas cherché à comprendre ce qu'il faisait la prière ou le ramadan ou qu'il faisait le hajj ou qu'il les a tués. Pour lui, ils ne sont plus musulmans. Il les a massacrés. Donc, juridiquement parlant, vous n'êtes plus musulmans ? Évidemment. Évidemment. Parce que juridiquement parlant, on n'est plus musulmans, bien sûr. Sans aucun doute. Ça ne fait pas... Ça va quoi de continuer à faire la salette ? Ça va quoi de continuer à faire les autres actes méritoires obligatoires de l'islam ? Je viens de te dire, en ce qui me concerne, moi, je peux donner la réponse en ce qui me concerne. OK. Moi, je vais te donner la réponse. Mais à mon avis, tu ne m'as pas très bien entendu. Ma réponse à moi, comme je t'ai expliqué, il y a ceux qui le sont dans la joie et la bonne humeur et qui s'alimentent, qui nourrissent. J'ai entendu. J'ai entendu. Attends, je termine. Laisse le finir. Je termine cette phrase-là pour te répondre à ta question. Et à eux, il faut leur poser la question. Peut-être qu'ils considèrent comme les Juifs, comme c'est mentionné dans le Coran, les Juifs disaient « Le feu de l'enfer ne nous touchera qu'à un certain moment. » Donc, finalement, on peut se permettre de déconner un petit peu. Peut-être que c'est leur réponse. Peut-être qu'ils n'ont pas la même lecture du Coran que moi. Peut-être que, comme on voit souvent dans des vidéos TikTok et sur YouTube, ils prennent des hadiths où Abu Harera a dit que celui qui dit 100 fois par jour telle était chose, il va arriver au paradis, juste en dessous du trône de Dieu dans lequel il sera machin. parce qu'on voit qu'ils diffusent des hérésies. C'est-à-dire que l'essentiel de l'accès au paradis pour eux, il est basé sur des hadiths qui te disent « Tu dis 30 fois ça, tu vas au paradis. » Tu dis 100 fois ça, il n'y a personne qui est mieux que toi. Tu dis 40 fois ça, tu dis 50 fois ça, tous tes péchés sont parmi, etc. Le fait de jeûner Arafat, ça efface deux ans avant et un an après. Le fait de jeûner Achora, etc. Eux, ils diffusent ce genre de propos. Et ça, évidemment, ce sont des hérésies qui sont contraires au Coran. Évidemment, il n'y a pas de doute. Mais peut-être qu'ils y croisent à leur histoire à dormir debout. J'en sais rien, moi. Moi, je ne suis pas dans leur tête. En tout cas, le fait, par exemple, de jeûner Arafat ou le fait de jeûner tel ou tel jeûne que le prophète aurait préconisé et parce qu'il t'efface des péchés, le Coran est très clair sur ce point. Il est très clair. Si vous évitez les grands péchés, on vous pardonne vos petits péchés. Si vous évitez les grands péchés, c'est une condition sine qua non. Si vous évitez les grands péchés, on vous pardonne vos petits péchés. Et quand on fait tous les grands péchés ou quasiment tous les grands péchés qui sont listés dans le Coran, ça pose un temps. Et eux, ils y croient. Donc, à eux, il faut leur poser la question. Pourquoi tu pries ? Pourquoi tu fais ça ? Puisque tu es ceci ? Parce que cela... Ils donnent la réponse. Moi, la réponse, ça m'intéresse afin que je puisse l'analyser et de savoir où c'est que je dois l'arranger. Mais moi, je les connais parce que j'entends leur discours. J'entends le... Je l'entends tous les jours leur discours avec les hadiths qui balancent. Donc, j'ai compris comment ils gambergent. Mais ça, c'est de l'hérésie. Pour moi, c'est hérétique. Donc, maintenant, après, il reste l'autre groupe de personnes ou d'autres groupes. J'en sais pas s'il y a encore d'autres groupes qui vont penser autrement. Mais moi, mon groupe de personnes, moi, je me considère à travers le travail que je fais sous la contrainte. Je ne le fais pas dans la joie et la bonne humeur puisque, justement, je fais un travail depuis de longues années qui me vaut des tas de problèmes en ce sens. Donc, Dieu est témoin pour moi et je suis mon premier témoin vis-à-vis de moi que moi, je ne piétine pas le Coran dans la joie et la bonne humeur. Je ne rentre pas une contradiction avec le Coran dans la joie et la bonne humeur. Je ne prends pas une partie du Coran et laisse l'autre partie dans la joie et la bonne humeur. C'est là la différence entre moi et eux. La différence, elle est fondamentale. Eux, ils le font dans la joie et la bonne humeur. C'est la différence. Donc, mettons pourquoi ils font une pratique religieuse d'un islam qui a 100 ans en France dans la joie et la bonne humeur sachant que le Coran dit ça ? Il faut leur poser la question. Il faut leur poser la question. Si tu pars du principe que Abou Harera a rapporté que celui qui dit 30 fois ou 100 fois, il aura directement paradis et que ceci... Ben oui, pourquoi pas ? Si le mec, il veut croire en ça, il a le droit de l'aimer. Il a le droit de l'aimer. Ce n'est pas mon cas. OK. Je peux juste une question rapidement sur la joie et bonne humeur de la pratique. Vous vivez en France ? Mammar, c'est bien ça ? Je suis né en France et je vis en France. D'accord. Et en fait, je pense, parce que j'ai déjà entendu ce discours et je me pose la question parce qu'effectivement, en France, pour un musulman, de bonne foi, il sera restreint sur des pratiques, des choses qu'il ne pourra pas et sa restriction n'est pas prise à la légère et n'est pas faite dans la joie et la bonne humeur. Ça, je peux comprendre comme ce que vous dites. En revanche, je pense que pour un Français, avec son passeport français, peut-être qu'il y a la double nationalité, il peut aller dans d'autres pays où il sera moins restreint. Bien sûr, ça ne sera pas un islam, comme vous l'avez bien dit, parfait, strict, appliqué à la lettre, mais au moins, en termes de restriction de sa pratique, il en aura moins ailleurs. Et du coup, je me pose la question sur cette bonne foi, en fait, de ces musulmans-là qui préfèrent rester malgré tout dans des pays où il y a plus de restrictions. alors qu'ils peuvent aller au Yémen, ils peuvent aller en Égypte, ils peuvent aller en Arabie saoudite où il y aura moins de restrictions à leur pratique. Certes, ce n'est pas complet, mais au moins, imaginons, s'il y a une grille de pourcentage de pratiques, en France, si tu es musulman de France, tu vas appliquer 60%. Je dis n'importe quoi, c'est des chiffres sortis de ma tête. 60% de ton islam et 40% où on sera vraiment dégoûté en tant que croyant, de bonne foi. Mais si on va en Égypte, on pourra appliquer 75%. Il n'y aura que les 25% de dégoût. Et je ne comprends pas, du coup, ces musulmans-là qui continuent à rester en France. Elle est où, cette bonne foi ? Je peux te répondre ? À toi, s'il te plaît. Merci. Déjà, là, si je peux me permettre, tu sors du débat.